Hey tout le monde je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je reviens pour un haul Donc j'ai commencé à accumuler pas mal de choses Et je voulais vous les présenter Parce que souvent sur mes photos Instagram Ou en message privé on me demande où j'ai acheté mes habits Vu que j'avais pas mal de choses qui s'est accumulé Je me suis dit qu'il serait peut-être temps de faire un haul Donc on va commencer tout de suite Je vais commencer par le make-up Ensuite je vais faire par marque Cette fois-ci je ne fais pas de try-on haul En revanche je vais vous mettre si je trouve Les photos des mannequins portés Mais j'essaie de bien vous montrer les vêtements Donc voilà on va commencer tout de suite Donc tout d'abord ça fait un petit moment que je l'ai acheté Mais je voulais quand même vous le présenter Parce qu'il est encore disponible Et j'aime trop donc c'est cette palette Donc c'est la palette BK Avec Chloé et Malika Je suis désolée vu que c'est un miroir ça reflète un peu Je l'adore J'en ai parlé sur Insta dès que je l'ai acheté Mais là du coup j'ai pu la tester Et vraiment je l'adore Elle fait un teint vraiment super lumineux Et voilà moi pour vous dire Même là aujourd'hui sur mes paupières J'ai utilisé les fards de la palette C'est une palette pour le teint Mais j'utilise aussi bien pour les yeux Et ça le fait gras Je me maquille avec ça On dirait que je suis réveillée Que j'ai un beau teint Cette palette elle coûte 45 euros chez Sephora Et il existe aussi la version de Malika Moi j'ai pris la version Chloé Voilà Je vais même pas enlever le film Quelle honte Ensuite on va passer chez H&M Là je vais vous présenter un petit gadget Et je vais vous expliquer pourquoi Donc c'est ce pompon J'aime trop la couleur Et en fait je l'ai acheté Parce que j'avais la voiture en fait Ma mère était pas là Du coup j'avais la voiture pour moi toute seule Je suis grave chiante Mais j'ai toujours voulu avoir un pompon Sur mes clés de voiture Bah du coup j'ai acheté ça Là vu qu'elle a repris la voiture J'ai mis le pompon Sur mes clés de maison Mais voilà Je vais vous le présenter Il y en a plein chez H&M Ok vous savez c'est tout pour qu'on achète Toujours chez H&M En fait j'ai acheté plein d'eau d'été Plein de trucs d'été en fait Vous allez voir J'ai acheté ce crop top Hop Il m'a coûté 9,99 Donc vous voyez il est un peu poussé en haut Au niveau des manches Il est noir basique il se porte comme ça J'ai pris le même en blanc Donc en blanc il est un peu transparent Mais je me suis dit bronzé etc Avec j'ai acheté cette brassière Et donc si je mets la brassière en dessous du blanc Bah ça se voit même pas Je voulais vous la présenter parce que pour le coup elle est vraiment bien Elle m'a coûté 2,99€ chez H&M Et ce qui est bien C'est pas une brassière courte Comme un soutien à gorge C'est vraiment une brassière crop top Donc ça veut dire que même l'été on peut mettre ça tout seul Enfin voilà avec un taille haute Ça passe super bien Ça fait pas trop court Et sous les hauts bah c'est super bien aussi C'était une bonne affaire Elle coûtait 3€ comme je vous l'ai dit Chez Berjka Partout en fait on trouve des brassières un peu comme ça Larges Sauf qu'elle coûte 7€ 9€ 10€ Le bord est un peu plus dur Pour vraiment que ça maintienne Voilà Une petite brassière on dit pas non Toujours chez H&M J'ai acheté ce top La particularité de ce débardeur C'est qu'il est droit On a beaucoup vu ça l'été dernier Souvent on le voyait porté par des gens Et souvent en fait ce style de top C'est les body en fait Ils se vendent en body Et ils se vendent pas en t-shirt Bah là pour le coup c'est un t-shirt Je l'ai payé pareil autour de 3€ Je crois que c'est tout pour H&M On va passer à Pull&Bear J'ai pas fait des folies J'ai juste acheté deux marinières Elles étaient pas très chères J'adore les marinières Et c'est vrai que j'en ai pas beaucoup J'en ai même pas du tout Il y a ce modèle là En fait ça fait un petit sweat Qui est fini court Il est pas crop top Mais il est court Les manches ça fait vraiment sweat C'est une forme sweat Mais ça fait pas sportswear ou quoi Parce que moi en fait j'aime pas les formes de sweat J'aime pas trop les sweat Je mets ça chez moi quoi Mais je sors pas avec Parce que t'es pas bien habillée quand t'es en sweat J'ai pris celle-ci aussi Donc c'est la même forme Voilà avec le col sweat Et les manches sweat Là les traits sont rouges Et ils sont bordés Des lignes bleues Bleu marine Ça fait sweat donc c'est confort Mais ça fait pas un aspect sweat moche Est-ce que vous me suivez ? J'espère Ce haul c'est n'importe quoi En fait je filme tellement jamais Que j'ai trop du mal à m'exprimer devant la caméra Donc je suis désolée d'avance Si je dis des trucs pas très cohérents Ou si je me répète quand je parle Ou que j'ai des tics de langage Parce que c'est grave pas évident Désolée aussi si je me regarde des fois dans le retour J'ai grave pas l'habitude Toujours dans le mood de l'été Je vais vous présenter deux shorts J'ai acheté chez Primark Un jean Il coûtait 13 euros pièce Je vous le dis d'avance Je trouve que la Enfin Oh my god Ils sont super bien taillés Ils sont taille haute Ils sont un peu déchirés en bas Mais on voit pas le bout de la fesse qui dépasse Donc ça c'est vraiment super bien Parce que souvent les shorts taille haute Ils sont mini shorts Ou ils sont trop déchirés Enfin il y a toujours un truc qui va pas Donc c'est simple Il y a toutes les couleurs de jean Il y a jean clair Jean foncé Noir Il y a blanc Il y a rose fluo Vert fluo Donc là c'est le noir Voilà donc pour vous montrer C'est déchiré en bas Mais ils sont pas du tout courts Et ils sont taille haute Voilà Donc ça c'est le noir Et je l'ai pris aussi en blanc Pour continuer dans les vêtements J'ai été chez Bershka Après j'aurai plus de vêtements Ah si Le pantalon que j'ai sur moi Bah je vais vous le présenter tout de suite Donc c'est un pantalon Zara Que Qui est en 6mm comme ça Donc taille haute pareil C'est galère Waouh Je fais de la gym Eh Mes vidéos En ce moment C'est grave du sport Là franchement Je crois que j'aurais jamais vu autant de sport Que pour vous Je vous montre Oh En plus j'ai un trou dans la chaussette J'en peux plus Bon bref Vous avez vu Du coup là Il y a des fermetures Pour le mettre C'est très pratique Il est très taille haute On peut mettre une ceinture Si ça va pas Et je l'ai payé 9,95€ Chez Zara C'est rare Pour un beau pantalon Et aussi chez Zara C'est rare Qu'un pantalon maille Et chez Zara Si t'es pas skinny Tu rentres pas dans le pantalon Même si tu prends du 40 Si t'es pas toute maigre Tu rentres pas 40,42 Ça taille trop petit tout le temps Pour en revenir Chez Bershka Il y a ce haut Asymétrique Donc celui-ci On me l'a beaucoup demandé Sur Instagram Où je l'avais acheté N'hésitez pas à me suivre Sur Instagram Je poste souvent des looks Et c'est en story Que j'échange avec vous Je vous mets le lien En barre d'infos Ce haut asymétrique Qui coûte 12,99€ Il existe en vert fluo Et en rose fluo Il me semble Et en tie and dye Un peu Il y a longtemps que j'en cherchais Sauf que pareil Sur Asos Ça coûte trop cher Ce genre de choses C'est souvent des body Ou sinon il faut commander Sur Bouhou Etc Moi j'ai trop la faim De commander sur des sites Comme ça Tu payes des frais de port Alors que tu veux qu'un article Il est pas transparent Parce que souvent Je vois des meufs Qui ont ce haut Sauf que la maille Est tellement fine Ou je sais pas trop Ou si c'est pas de la qualité Mais c'est transparent Je raconte trop ma chic Là dans cette vidéo Je suis toujours chez Bershka J'ai acheté Là il est au sale Le body Vous savez fluo Là il existe en rose fluo En vert fluo Noir En orange Et bah moi je l'ai acheté En jaune vert fluo J'ai été surnommée Stabilo avec Et succomber à la tendance du fluo Ici j'ai acheté ce t-shirt Bershka a fait une collection Avec la marque Pantos Je ne sais pas si vous connaissez C'est les nuanciers La marque de nuanciers Voilà il n'y a rien d'autre à ajouter La marque de nuanciers Là j'ai acheté ce t-shirt De la collection Il est hyper over Versailles Bah j'aime bien en fait Ça avec un short En dessous Et tu le mets en robe Ou alors rentrer dans le short Ou avec un cycliste Parce que j'ai acheté un cycliste Ici je vais vous le montrer Bah même pour aller en cours Et tout ça Avec un cycliste Et des baskets Ça fait grave bien Mais il faut qu'il fasse beau Donc soleil S'il te plaît Ne parte plus Après ce géant Totbox Donc là il y a mes cours dedans Donc c'est pour ça qu'il est rempli Mais genre il est énorme Il est vraiment énorme Pour vous dire là Je ne peux pas vous montrer Je sais ça parce que A chaque fois que je vais dormir Chez quelqu'un Ou même que j'ai grave des trucs à prendre Mes tote bags Ils sont trop petits Mais c'est vrai qu'ils sont trop petits Après c'est trop lourd Et là c'est vraiment le tote bag énorme Je peux mettre une paire de chaussures dedans Des habits pour deux jours Vraiment Je ne sais plus combien je l'ai payé Et je vous disais donc J'ai acheté un cycliste Chez Berchka Donc là on dirait un short Mais en vrai il est vraiment Il s'arrête au dessus du genou quoi La matière elle est brillante Je pense que vous voyez quand même Hyper agréable la matière Et franchement je l'ai essayé Il maintient grave bien Il n'est pas du tout transparent Parce que ça j'avais peur aussi Je me suis dit Ouais c'est bon C'est Berchka Ça va être transparent Il n'est pas transparent Il est bien épais Et il ne moule pas Si vous voyez ce que je veux dire Et je l'ai payé 7,99€ Donc ça avec les baskets Ce t-shirt Très je suis à l'aise Très je m'en fous Je sors en pyjama Voilà Donc j'avais oublié un t-shirt Que je vais vous présenter C'est ce t-shirt Zara C'est un t-shirt genre avec 90-210 Beverly Hills Je ne sais pas si vous connaissez Cette série Un petit t-shirt basique En plus il est assez épais Et voilà un t-shirt de plus Maintenant je vais passer aux chaussures J'ai deux paires de baskets à vous montrer Tout d'abord j'ai mes petits bébés Donc c'est les flammes Elles sont trop belles Il existe plein de coloris Moi j'avais trop celui-ci Avec le jaune, le bleu électrique Et les lacets verts Après il y a aussi des lacets blancs Qui sont fournis avec Je les ai achetés chez Sandro 195€ Je trouve que ça va Le prix il n'est pas cher La deuxième paire C'est une paire de C'est pas du tout mon style C'est une paire de Jordan 1 Donc vous voyez mon style C'est un peu ça là Comment je suis habillée Genre aujourd'hui je suis habillée comme ça Avec mon pantalon simili Et j'avais mis ça C'est plutôt un style Un style Je suis plutôt un style En vrai j'ai plein de styles Je peux pas dire que j'ai un style Parce que j'ai pas de style Je suis multi-style Voilà c'est pour ça que j'achète Cette paire de chaussures Donc c'est les Air Jordan 1 Oh my god C'est Jordan 1 mid Je trouve ça stylé Bah par exemple avec un short Un t-shirt Avec ça En plus c'est les couleurs de la France RPZ Et je kiffais les vertes Et ils font que chez les mecs Donc d'ailleurs Merci de faire des Jordan pour les femmes aussi Donc moi je les ai pris chez les kids Et chez les kids Y'avait que ce modèle Je les ai payés 80 euros Chez les kids Donc ça par contre C'est vraiment bénef Parce que chez les adultes Elles coûtent 110 euros Bon ça va c'est pas cher Pour finir J'ai acheté ces boucles d'oreilles Chez Zara C'est pas dans mes habitudes Parce que moi j'achète pas de boucles d'oreilles Si c'est pas du plaqué hors minimum Je mets pas n'importe quoi sur mes oreilles Parce que ça s'infecte Et je les ai trouvées Vraiment belles Je les ai payées 10 euros On va les mettre tous les jours Parce que sinon On est bien d'accord Que ça va mal vieillir Bah écoutez Cette vidéo est terminée Ce haul est terminé J'espère qu'il vous aura plu Encore une fois Je vous mets les liens Que je trouve en barre d'infos Je suis désolée De pas faire de try-on Mais voilà Cette fois j'ai pas fait J'ai fait la dernière fois Je le ferai peut-être la prochaine fois N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Et à vous abonner à ma chaîne N'hésitez pas aussi A me suivre sur Instagram Car c'est ici que je suis le plus active Et en attendant Je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao 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 Ciao